Bienvenue dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. C'est une tradition dans l'église chrétienne de soumettre le jour où Jésus s'est entré à Jérusalem. Amen. J'aimerais que nous puissions tous nous lever pour honorer la parole de Dieu. Et nous allons lire deux Écritures en ce jour. Jean au chapitre 12 du verset 12 à 19. Et ensuite nous lirons Zachariah au chapitre 9 et verset 9 à 10. Comme d'habitude, nous faisons nos lectures en français. Mais j'aimerais que tu puisses suivre dans la traduction que tu as dans ta Bible. Jean au chapitre 12 verset 12 à 19. Écoutons la parole de Dieu. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, vive le roi d'Israël ! » Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Écriture. « Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient monter sur un anon. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, il se souvint que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avaient ressuscité d'entre les morts témoignaient de ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors les pharisiens se dirent les uns aux autres « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien. » « Vous n'arriverez à rien. » Tout le monde le suit. Amen. Amen. Zachariah, chapitre 9. Zachariah, chapitre 9. Verses 9 à 10. Et nous lirons du verset 9 à 10. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et glorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre et il dominera d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 We may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Beloved, there is a time set by God Il y a un temps admis par Dieu ou donné par Dieu where his hand has traced a line where his hand has traced a line at that line the ring of darkness had to stop. Le règne des ténèbres doit s'arrêter. It had to stop. Il doit s'arrêter. Amen. 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 The story of Jesus entering into Jérusalem is very rich but today we will focus on one thing the promise of the king God said in Zachariah your king has come your king has come Amen. if you read chapter 11 of John you will see that at that time of the life of Jesus there was a plot to kill him because of what he has done with Lazarus and after that at the end of chapter 11 there was a plot to kill Lazarus so it was a time where they were looking for him he became just too much he became just too much Amen most of the time when Jesus did the miracle he told whoever received the miracle he told the person who received the miracle don't say anything about the miracle he said he said go home or go show yourself to the priest and do whatever the law requires he did not want any publicity he did not want he did not want but it is astonishing but it is astonishing that this time which is the appointed time of God which is the appointed time of God he decided to enter as a king he decided to enter as a king Amen the bible says when he entered into Jerusalem that day you know most of us sometimes when we want to do something or we have plans or we think that God has told us to do something we struggle with the timing of God it is very very important to know how to wait and act on the timing of God because that day when Jesus entered Jerusalem it was unlike any other time he was in the city the bible says the city stopped that day a crowd came why because it was the day of the fulfillment of the prophecy that we read in Zechariah Amen God was watching way back in time and he had set a day and he had already traced a date Zechariah said Zechariah Jerusalem 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 fear not because your king is coming Jerusalem fear not your king is coming you know it was many 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 years before that beloved you are here this morning I want you to wait wait upon the promises of God wait upon the promises of God they will never fail they will never fail or maybe you may be like Jerusalem today suffering you suffer under oppression under the power of bondage you don't know what will happen you don't even believe it's possible for you to be free because you have suffered a long time it has become hard for you to even believe that God loves you you know what happened to Jerusalem because of the suffering and the time it took Jerusalem was distracted because when Jesus entered the first thing he did he pleured over Jerusalem he pleured for Jerusalem he said Jerusalem if you knew the things that pertains to your peace now they are gone you can be suffering and you focus on your troubles it distracts you from what God is doing the fact that you are suffering does not mean God does not love you it doesn't mean God is not doing anything because if you are a true child of God he knows you he knows you he has a plan for your future he has already spoken over your life that prophecy will happen wait for it it shall happen but there was one thing when God spoke to Jerusalem he heard things that count before the appointed day those things that pertain to the peace of Jerusalem beloved while you are suffering ask God to open your eyes ask God to open your eyes because who at the time you are suffering in the location of your suffering where you see nothing the help of God the things of your peace are there are there ask God to open your eyes ask God to open your eyes like Agar in the desert where there is nothing everything she saw around her was certain death at that specific place was a well that she never saw that she never saw ask God to turn your eyes from the suffering because the things that pertain to your peace they come before the accomplishment of the prophecy God said God said I know you I know the plans I have for your future beloved let me tell you they shall happen they will not fail they will not fail amen amen they do not depend on you they do not depend on what you can or cannot do they don't even depend on your ability to believe or not they don't even depend on your ability to believe or not look at Sarah 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 she received the promise she got tired she got tired she got tired she got tired she changed and gotten another plan and gotten another plan but God but God does not change does not change he did not change he did not change he did not change even though Sarah changed even though Sarah changed what God said au moment prévu cela n'a point échoué cela arriva est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur ou peut-être que tu es là et tu es comme Sarah tu dois demander à Dieu de te donner la grâce de quitter ou d'être en vie de pouvoir gérer les deux Ismaël et le fils de la promesse Amen Amen Même si tu as fait une erreur et maintenant tu as Ismaël la promesse arrivera la promesse arrivera Dieu ne change pas son amour ne change pas il ne change pas son amour il est le Dieu d'amour il t'aime il t'aime il t'aime il y a un temps prévu qu'il a tracé avec ses mains et ce temps-là arrivera il arrivera il arrivera il arrivera et il est capable de restaurer tout ce que tu as perdu Amen parce que lorsque Jésus entra parce que lorsque Jésus entra bien que Jérusalem était perdue bien que Jérusalem avait perdu les choses qui appartenaient à sa paix il n'a pas enlevé la décision les plans les projets de Dieu pour les jours du roi le jour du roi le jour du roi le jour du roi le jour du roi bien aimé il y a un jour qui va rencontrer ta vie tu dois croire il y a un jour qui vient dans ta vie le jour du roi vous savez ce jour-là pour les gens ce n'était pas planifié ils ne se sont pas dit demain nous tous nous irons à cet endroit et nous allons souhaiter la bienvenue à Jésus ils n'avaient pas planifié ce n'était pas planifié par les gens mais par Dieu c'était planifié c'était planifié personne n'a vu ce qui allait arriver ne suis pas ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas accroche-toi à la promesse de Dieu Amen ce sera elles s'accompliront sûrement au moment prévu Amen 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 vous savez un homme de Dieu a dit ceci la différence entre la présence de Dieu et la gloire de Dieu ce n'est pas que Dieu n'est pas là mais il n'est pas présent Dieu est toujours présent mais lorsqu'il décide de se lever et d'emmener son trône et d'être le roi ce jour-là tu vois sa gloire et quand sa gloire descend quand sa gloire descend il y a une différence dans la vie de ses enfants parce que tu peux prier et demander des choses tu peux seulement demander ce que tu connais ce que tu vois mais quand la gloire de Dieu descend elle touche ce que tu ne vois pas ce que tu ne connais pas elle va même détruire les ennemis qui étaient autour que tu ne connaissais pas elle va restaurer ce que tu as perdu Alléluia chaque jour les gens ont entendu parler ils l'ont vu à Jérusalem entrer et sortir mais ce jour-là il a décidé c'est le jour que je vais rentrer comme le roi parce que je suis le roi de Jérusalem de Jérusalem parce que je suis le roi ce jour-là tous les complots pour le tuer n'avaient pas d'importance ce jour-là tout le monde le vit même ceux qui complotaient pour le tuer ils ont suivi la foule et ils disent qu'on parle de toi ils ne chanteront pas de voix ils ne chanteront pas de voix ils ne chanteront pas de voix et s'ils ne chantent pas les cailloux les cailloux chanteront hallelujah 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 your king ton roi is coming il arrive your king ton roi is coming arrive your king ton roi is coming arrive beloved beloved ce jour-là ce jour-là tout le monde à Jérusalem tout le monde à Jérusalem a vu Jésus in a different light d'une manière différente sous une nouvelle apparence une nouvelle lumière amen quand ils le voyaient auparavant you know when he asked his disciples what do people think I am lorsqu'il demanda à ses disciples qu'est-ce que les gens disent de moi oh que tu es Eli tu es celui-ci tu es celui-là not that day mais pas ce jour-là not that day pas ce jour-là as soon as he enters dès qu'il entra les gens sont venus tout Jérusalem s'est présenté et ils ont dit béni soit celui qui vient au nom de l'éternel qui vient au nom de l'éternel ce qui veut dire béni est celui qui vient de la part de Dieu de la part de Dieu aujourd'hui nos yeux sont ouverts aujourd'hui nous voyons notre bénédiction est arrivée aujourd'hui nous voyons il vient de Dieu pour nous hallelujah et la réponse a été ils l'ont adoré ils ont enlevé leurs vêtements ils les ont déposés par terre toute la cité a été secouée à cause de la gloire de Dieu à cause de la gloire de Dieu hallelujah hallelujah beloved bien aimé j'aimerais que tu fasses quelque chose aujourd'hui amen amen ask God demande à Dieu d'ouvrir tes yeux comme il le fit pour Jérusalem pour Jérusalem ce jour-là amen amen parce que si tes yeux ne sont pas ouverts tu es juste aveuglé par tous les troubles que nous traversons en tant qu'êtres humains ce sera difficile pour toi de croire que Dieu t'aime même si la Bible est vraie mais lorsque Dieu ouvre tes yeux lorsque Dieu ouvre tes yeux lorsque Dieu ouvre tes yeux tu verras et tu réaliseras son amour tout ce temps qu'il te connaissait qu'il t'a aimé et il a parlé et sa main a prévu un temps où les ténèbres ne pourront plus prévaloir dans ta vie si tu te lèves et que tu l'adores si tu te lèves et que tu l'adores et que tu l'adores et que tu te lèves et que tu te donnes entièrement à lui au roi si tu te tiens debout et que tu lui donnes sa place de la place du roi la gloire de Dieu descendra la gloire de Dieu descendra la gloire de Dieu descendra et elle fera taire l'ennemi et elle va restaurer ta vie et elle va réparer tes erreurs elle va changer ta vie en lumière en lumière bien aimé inclinons nos têtes inclinons nos têtes inclinons nos têtes thank you for listening if you're visiting or live in the Washington D.C. area come worship with us Thursdays at 7 p.m. Sundays 11.15 a.m. at the Walter Reed Community Center 2909 South 16th Street Arlington, Virginia 22204 for prayer requests or a copy of this message call 1-88-446-6522 that's 1-88-446-6522 or email us at cioministries at gmail.com Christian International Outreach Ministries the place to be 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 the place to be